Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment la logique de Dieu est parfois différente de la nôtre, mais qu'elle nous conduit toujours à ce qu'il y a de meilleur pour nous. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le café matinal, on va regarder comment la logique de Dieu est parfois différente de la nôtre, et même parfois elle nous semble paradoxale à ce qu'on penserait a priori, mais que la logique de Dieu est toujours la meilleure à suivre. Je vous donne quelques exemples dans la Bible de paradoxes que Dieu nous demande, mais on se dirait, ok, ça paraît bizarre de suivre ça. Quand Jésus nous demande, aimez vos ennemis, tout en nous voudrait nous venger, avoir de la colère, alors que Jésus dit non, aimez vos ennemis, pardonnez ceux qui vous font du mal. C'est comme paradoxal pour nous, mais par contre, Dieu dit, il y a des promesses avec ça, si tu m'obéis, tu vas voir que dans ta vie, ta vie va fleurir, ton cœur ne va pas être sous l'emprise de la haine ou de la vengeance, mais il va être libéré. D'autres exemples, comme celui qui voudra être le plus grand dans le royaume de Dieu, soit le serviteur de tous. Jésus nous montre que si tu veux être grand dans le royaume des cieux, il va falloir que tu sois le serviteur des gens. Mais là aussi, dans notre société, ça ne fonctionne pas. Si tu veux être le plus grand, il faut que tu écrases les autres, il faut que les autres te servent. Dans le royaume de Dieu, il dit non, c'est différent. La logique est inversée, mais elle est toujours la meilleure pour nous. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on l'a déjà tous entendu. Mais là aussi, ça ne fait pas de sens. Au plus je donne, au moins je suis heureux. Non, Dieu dit, au plus tu donnes, au plus il y a une joie à donner, au plus tu as une joie à être généreux, et il y a quelque chose que tu gagnes quand tu donnes, quand tu relâches. Mais un des plus grands paradoxes que je vois dans la parole de Dieu, et puis même dans la vie de tous les jours dans les chrétiens de l'église que je côtoie, c'est un paradoxe où Dieu choisit d'accomplir des choses incroyablement miraculeuses, incroyables, qui ont un impact, qui ont une influence, à travers des situations ou des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé. A priori, on dirait, non, on ne peut rien faire avec ça, ou on ne peut rien faire avec cette personne-là. Mais Dieu choisit de manifester sa gloire à travers des personnes ou des situations qu'on dirait non. Ça, c'est impossible. Et c'est le cas, c'est ce qui est arrivé à Moïse. Quand Dieu va se révéler à Moïse, alors que Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père, Dieu se révèle à lui par le buisson ardent, dans Exode. Je vous défie à lire le texte d'Exode, et puis là on va en lire quelques passages. Mais c'est vraiment intéressant, parce que Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent, et puis il lui dit, j'ai besoin de toi, Moïse, pour accomplir une grande mission. Mon peuple est en esclavage, et j'ai entendu ses cris, et je t'ai choisi pour que tu puisses être le libérateur de mon peuple. Et là, Moïse, comme vous et moi, a priori, on est comme, j'ai du mal à comprendre juste la logique, et j'ai du mal à croire que Dieu peut se servir de moi en ce moment. On va lire ensemble, Exode 3, versets 9 à 11, on le lit ensemble. Voici l'interaction entre Dieu et Moïse lorsque Dieu lui demande d'accomplir cette mission. « Maintenant, les cris des Israélites, c'est Dieu qui parle, « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, et que Dieu veut vous rappeler, c'est qu'il veut se révéler à travers vous. Dieu veut se révéler à travers toi. Le désir de Dieu a toujours été d'être en communion avec l'humanité. Dieu se présente à Moïse et il se présente à nous aujourd'hui au travers de Jésus-Christ comme le sauveur. « J'ai entendu les cris, j'ai entendu le désespoir, et je veux sauver. » C'est pour ça que c'est tellement un privilège quand Dieu s'adresse à nous et qu'il dit, « Je veux à toi qui me connais, à toi qui as rencontré mon amour, à toi qui as été transformé par ma vie en toi quand tu m'as accepté. Je veux que tu me fasses connaître, je veux me révéler au monde à travers toi. » Le Dieu de l'univers n'a pas besoin de nous, mais il décide quand même de se servir de nous pour accomplir une mission incroyable. Et Moïse, peut-être comme vous et moi, il dit, « Mais moi, je doute de moi. C'est impossible que Dieu puisse se servir de moi parce que je doute de mes capacités. » C'est incroyable quand Dieu regarde Moïse et il dit, « Voici la mission que je te confie. » Moïse, la première chose qu'il va dire, c'est, « Mais qui suis-je, moi ? » La mission est grande, mais qui suis-je, moi ? C'est surprenant parce que même si ça ne fait pas longtemps que vous suivez l'Église, vous connaissez Moïse. Dans la culture populaire, Moïse est un héros de la foi. C'est un des personnages principaux de la Bible. Il est le libérateur du peuple, l'esclave. Il a ouvert la mer, il a fait des miracles, les diplées d'Égypte. C'est incroyable. Les miracles qui ont été faits par Moïse sont incroyables. C'est un héros de la foi. Par contre, avant que Dieu se révèle à lui et qu'il lance cette mission, Moïse n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Il était quelqu'un qui fuyait son passé, qui avait erré 40 ans dans le désert, qui était le berger d'un troupeau qui ne lui appartenait même pas. Moïse n'était pas une place incroyable. Il avait 80 ans à cette époque-là. Et puis, il ne s'attendait vraiment pas à avoir une mission qui allait changer l'histoire de l'humanité. Alors, c'est pour ça qu'il répond comme, « Qui suis-je, Seigneur ? » « Ta mission est incroyable, mais qui suis-je ? » La réponse de Dieu est encore plus surprenante. C'est qu'il ne répond pas en disant, « Moïse, tu as tout en toi. Tu es la personne exactement que cherchait. Tu as tous les qualificatifs. Tu es parfait, en fait. Tu es l'homme de la situation. » Non. Dieu ne va pas lui faire un speech motivationnel. Quand Moïse va dire, « Mais qui suis-je, moi ? » Dieu va dire, « Je serai avec toi. » Il ne va même pas répondre à sa question en disant, « Tu es... » Non, il va dire, « Peu importe. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. » C'est incroyable. La réponse que Dieu dit, c'est, « Je serai avec toi. » Tout ce que tu as besoin de savoir en ce moment, c'est que peu importe ce que Dieu te demande et que toi, tu te dis, « Mais non, mais je doute de mes capacités. » C'est assez surprenant que Dieu me demande de faire ça. C'est que Dieu te dit, « Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi, à travers toi. » Peut-être que tu vas dire, « Mais moi, je ne suis pas le meilleur pour accomplir une mission en ce moment. » Ce que Dieu me demande, de vivre une vie chrétienne, de donner, d'être généreux, de m'impliquer, de témoigner, d'apporter la bonne nouvelle autour de moi. Non, non, non. Je ne suis pas le meilleur pour le faire. Je ne suis pas parfait. Je n'ai pas toutes les ressources. Je ne suis pas qualifié. Dieu te dit la même réponse que Moïse. Je serai avec toi. Si je te demande de faire quelque chose, fais juste obéir et tu verras le miracle prendre place. Dieu est en train de rappeler à Moïse, « Ne regarde pas à tes incapacités, regarde à mon immensité. » « Ne regarde pas à tes manquements, regarde à moi qui suis tout puissant. » « Ne regarde pas à toi qui es limité, mais regarde à moi, à mes bontés qui se renouvellent chaque matin. » On pourrait dire comme ça, sans Dieu, on ne peut rien, mais avec Dieu, on peut tout accomplir. Parce que ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, c'est difficile la mission que Dieu veut qu'on vive conformément à sa parole. C'est difficile, c'est quasiment surhumain, c'est impossible. En fait, oui. Si tu essayes par tes propres forces d'arriver à accomplir la mission que Dieu te demande, tu n'y arriveras pas. Parce que tes ressources sont limitées, parce que tu es humain, parce que tu es trop incapable de le faire. Mais par contre, si Dieu t'a demandé de le faire, Dieu veut te dire, « Je serai avec toi. » Fais juste avancer par la foi et tu verras le miracle prendre place. Et Dieu ne veut pas seulement se révéler à travers toi, mais il veut aussi utiliser ce que tu as pour se révéler autour de toi. C'est intéressant quand Dieu va dire à Moïse, « Ok, tu vas aller te présenter au peuple et tu vas leur dire, le Dieu de vos ancêtres veut vous libérer d'esclavage. » Moïse commence à douter et il pose une question à un Dieu encore. Moïse répondit, Exode 4, versets 1 à 5, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. « L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Dieu veut se servir de ce que tu as en toi. En fait, par le bâton de Moïse, le bâton, c'est du bois mort, c'est rien, c'est inanimé. Mais Dieu va lui dire, « Ce que tu as dans la main, c'est avec ça que je vais montrer ma gloire. » Par ce bâton, Moïse va ouvrir la mer. Il y a des miracles qui vont prendre place. C'est incroyable tout ce qui a pris place au travers de ce symbole du bâton qui représentait la gloire de Dieu qui allait être manifestée sur cette terre. Dieu nous repose la même question. « Qu'y a-t-il dans ta main en ce moment ? » Qu'est-ce que tu tiens en ce moment ? » Certains parlent que, dans les commentateurs, disent que le bâton de Moïse était en fait son outil de travail. Il était berger. Et pour les bergers, souvent, ils ont besoin de bâtons pour rapatrier les brebis. Il y avait comme un côté où c'était peut-être son outil. C'est ce qu'il utilisait tous les jours. C'était son outil, ce qu'il avait dans les mains. Pour nous, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est ce qu'on sait faire. C'est nos dons, nos talents. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce moment, tu regardes tes talents comme « Bon, c'est juste ce que je fais aujourd'hui. C'est ma job. J'ai étudié, puis je travaille, puis maintenant, je fais ma vie. » Alors que Dieu veut te dire « Moi, je veux me révéler au travers de toi et au travers de ce que tu as dans les mains. » Est-ce que ton talent, c'est l'écriture ? Est-ce que toi, tu dis « J'ai tellement de facilité à écrire, à écrire des blogs, à écrire des textes, à écrire des livres, à composer. » Quel est ton don en ce moment ? Est-ce que tu aimes écouter et conseiller les autres ? Tu as une oreille attentive et puis tout le monde vient vers toi pour te conseiller et puis Dieu veut dire « Hé, ce que tu as entre les mains, ton talent, je veux me servir de ça. » Est-ce que tu es un krach dans l'informatique et puis toi, tu te dis « Je ne sais pas ce que Dieu pourrait faire avec ce que j'ai, mais toi, l'informatique, c'est ton don et ton talent. Dieu veut se servir de toi. » En passant, si aujourd'hui, on peut être à Nouvelle Vie en ligne avec les cafés matinaux, avec tout ce qui prend place, c'est parce que Dieu s'est servi de gens qui avaient des dons et des talents dans l'informatique, dans la caméra, dans le vidéo son qui a permis que nous puissions amener le message à des milliers de personnes. C'est incroyable. Dieu veut se servir de ce que tu as dans la main. J'aime cette citation qui dit « Ton talent est le cadeau que Dieu t'a donné, mais ce que tu vas faire avec ton talent, c'est le cadeau que tu vas rendre à Dieu. » On n'est pas tous appelés à sortir un peuple de l'esclavage, mais on est tous appelés à servir Dieu parce que Dieu nous a tellement donné, il dit maintenant « Je veux servir de toi pour annoncer cette bonne nouvelle. » Ça paraît fou. Ça paraît fou et parfois on dit « Mais non, ce n'est pas assez logique. Moi, il faut que je comprenne le A plus B, il faut que j'ai tout le plan pour pouvoir y aller. » Dieu dit non. Parce que j'ai compris dans ma vie qu'au plus je veux comprendre la logique de Dieu, au plus ça va me prendre la foi. Mais au plus je marche par la foi, au plus Dieu me montre sa logique. En fait, il dit « Obéis premièrement, fais-moi confiance, obéis-moi et tu vas comprendre, tu vas voir tout ce qui va prendre place. » Et la chose que j'aimerais dire aussi, c'est parce que quand j'étudiais le texte, certains parlent que le bâton de Moïse représentait son bâton de vieillesse. Moïse avait 80 ans, il était dans le désert, il fuyait son passé, il fuyait, il était depuis 40 ans dans le désert et puis il fuyait son passé et puis ce bâton-là représentait le bâton qu'il gardait droit, en équilibre, qu'il l'aidait à marcher. C'est un bâton de faiblesse. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains vont dire, moi le bâton que j'ai dans les mains, ce n'est pas un don, un talent, mais c'est quasiment ce qui représente ma faiblesse. Ou certains vont dire comme Moïse, je fuis mon passé. Tout ce que j'ai, tout ce qui me reste, c'est juste des vieux souvenirs et puis je veux juste enfouir. Moïse avait tué quelqu'un en Égypte et puis il était parti pour fuir dans le désert. Mais Dieu va lui dire, je vais te rappeler dans le pays que tu as fui et je vais faire que ton passé va devenir un témoignage. Tu vas revenir en étant le libérateur. Tu es parti en étant quelqu'un qui fuyait et puis je vais t'appeler pour aller sortir d'Égypte ceux qui sont esclaves. Est-ce que ton passé, en ce moment, tu l'enfouis alors que Dieu te dit, qu'est-ce que tu as dans les mains ? Puis si tu dis, j'ai juste un témoignage, Dieu veut te dire, je veux servir de ce témoignage-là. Peut-être que tu as honte de ce que tu as vécu dans le passé, des erreurs que tu as faites. Dieu veut te dire, je peux m'en servir pour ma gloire. Même si c'est un bâton, que ce soit un bâton des dons et des talents, un bâton qui représente la force ou un bâton qui représente la faiblesse ou la honte, Dieu veut te dire, peu importe, par tes forces ou tes faiblesses, je veux accomplir ma gloire. C'est fort parce que Dieu choisit même nos faiblesses pour accomplir quelque chose qui va briller pour sa gloire. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à qu'est-ce que tu as dans les mains ? Dieu veut se révéler à toi, Dieu veut se révéler à travers toi, Dieu veut se révéler pour qu'il sauve le maximum de personnes. Et comme Moïse, tu ne dois pas douter de qui tu es, tu dois juste regarder à qui Dieu est. Oui, tu es limité, mais lui est tout puissant. Alors aujourd'hui, je veux te rappeler, fixe les yeux sur Dieu, ne regarde pas tes incapacités, fais juste avoir confiance dans sa parole, lis la Bible, connais, parce que ton bâton, ton bâton, un bout de bois mort peut devenir entre les mains de Dieu une épée à double tranchant qui va et qui annonce la vérité, qui détruit les mensonges. Alors aujourd'hui, ce que tu as dans les mains, Dieu veut s'en servir. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble ? Seigneur, merci parce que par ta parole, tu nous rappelles que nous sommes impuissants mais que toi, tu es tout puissant et que tu veux te révéler à nous, tu veux te révéler à travers nous, tu es le grand je suis, tu es celui qui est plus grand que nous, tu es celui qui veut sauver ton peuple, tu es celui qui veut sauver les gens autour de nous, à la job, dans nos familles. Merci parce que tu veux te servir de nous et même si ça paraît fou, même si ça défie la logique, tu dis, ma logique n'est pas votre logique, mes pensées ne sont pas vos pensées, fais juste obéir et la foi et tu verras le miracle prendre place à travers toi. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et tout le monde dit Amen. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada